C'est quoi votre prix pour me faire passer ? Pardon ? Je pense que moi je vais arrêter là. En fait, j'ai plus de cours ! Allo maman, tu me laisses arrêter l'école ? Yo tout le monde, je suis José Lébé, on se trouve juste pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai eu une de mes pires notes à l'école de toute ma vie. J'ai jamais vu une note aussi pire que ça. Moi, personnellement, c'est toujours de bonne note. Et la note que j'ai récemment eue là, elle m'a dévasté au fait. Là, je ne sais pas qu'il s'est passé. Donc là, on va aller voir mon professeur et lui demander qu'est-ce qui s'est passé au fait. Parce que je ne comprends pas, je ne comprends pas. Moi, je travaille toujours dur. Je fais tout ce qu'il y a à faire, je mets l'effort qu'il y a à mettre. Et là, la note que j'ai eue récemment là, je pense que j'ai failli pleurer quand j'ai vu cette note-là. Donc là, je vais aller voir mon prof et on va lui demander qu'il s'est passé. Bonjour, j'ai quelques questions par rapport à l'examen. Il est vraiment compliqué votre cours. À un moment, ça me décourage des fois. J'ai vu les deux dernières notes là, j'ai commencé, c'est comme si je devais pleurer genre. Par exemple, lors de l'examen 1, est-ce que tu as réussi assez bien les questions ? En fait, il y avait beaucoup de questions. Il était long l'examen. Oui, il est très long. Il s'était voulu pour être long. Je ne l'ai pas fini. Il y avait 12 questions, 2 questions pour chacune des leçons. Tiens ! Oui, le premier prof... Les premières parties se sont bien passées, mais plus on avance, plus ça devient problématique. Je te dis que la population, c'est des étudiants. Ça veut dire qu'une variable, c'est une question que tu vas poser à un étudiant. C'est ça. Mais ce n'est pas une variable ça ? Les hommes de l'école, 18 à 20 ans, ce n'est pas une variable ça ? Non, ça, ce n'est pas une variable. C'est un échantillon et c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, là, je n'ai rien compris honnêtement. Ici, là, ça ne va pas du tout. Disons, tu dois imaginer que tu avais un étudiant et que tu poses une question. Si tu verrais qu'ils sont nés en 2003, tu ne peux pas savoir. On ne peut pas poser cette question-là ? Il y en a. Pour que tu poses une question, une question à laquelle un étudiant est capable de répondre. Tu peux lui demander, par exemple, en quelle année est-ce que tu es né ? Bonjour. Mais c'était proche. Proche et plus proche, là, je veux dire, je ne te vois pas proche pour tout. Tu me dis, la plupart sont 18 ans et sont nés en 2003. Oh, 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 oh. Ça, ça ne va pas, là. Ça ne va pas. La qualité. Là aussi, j'ai perdu beaucoup de points. Oui, tu poses quatre points, là, puis tu es un des rares. Plus on avance, plus ça est catastrophique, ça. Aussi, la question 1 était difficile. Très difficile, ça. La plupart du monde l'ont raté. Je l'avais signalé pourtant quand j'ai travaillé dans le cours. Donc, il y avait un petit piège, c'est ça ? C'est… 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 C'est une question difficile à ce moment-là, là, parce qu'on n'avait pas vraiment parlé… On a commencé… On a parlé déjà de… Nous autres, on a parlé déjà de séries statiques à unités singulières. Alors, les séries chronologiques, c'est une série chronologique qu'on a ici. Mais, l'examen venait avant qu'on parle de séries chronologiques. Bon, le 9, c'est… Le 9 aussi, j'ai pas eu le temps. Le 10 aussi, j'ai pas eu le temps. Le 10 aussi, j'ai pas eu le temps. 11, 12, 13… Mais là, je veux dire… C'est sûr que la pression de temps, là, c'est un outil du professeur. Oui, ça vient de chacun, ça vient de chacun. Ça prouve que… Vous avez dit que si j'ai pas fini l'examen, c'est que j'ai pas étudié, c'est ça ? Bien… J'ai étudié, là. J'ai galéré, là. C'était une question qui était déjà dans la liste, celle-là. Si tu l'avais regardée d'avant, dans la liste, tu saurais que les réponses se retrouvent sur la feuille mesure. Le cours, à peu près des statistiques, ça sera à quoi dans la vraie vie? Genre, qu'est-ce que ça pourra… On pourrait utiliser ça pour faire quoi plus tard? Je suppose que c'est un produit qui s'adresse à des personnes qui sont âgées. Tu veux savoir dans la région, c'est quoi le pourcentage des personnes âgées. Tu vas voir chez Statistique Canada. Le Canada, c'est des statistiques, puis il y en a un tabarouette de statistiques, là. Il faut être capable de se dérouiller là-dedans, là. Tu n'as pas besoin de tout ça? Je ne sais pas pourquoi on a produit ça, là. C'est sûr, là. Tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas juste, là. Je veux dire, tu as besoin de savoir, par exemple, qu'il y a plus de gens qui vivent en Ontario qu'il y en a qui vivent au Québec. Oui, ça, par contre. Si tu t'intéresses, pardon, à un certain marché, là, tu as besoin de savoir ça. Il y a des choses. Ça, c'est la base. Ça, je peux savoir ça. Mais vous voyez, tout ce qu'on apprend, est-ce que j'ai besoin de tout ça? Tout ça, là. Vous voyez toutes ces formules et tout ça, là. Est-ce que j'en aurais besoin? Parce que la base, là, ça, je voulais qu'on envoyer les statistiques et tout. Ça, ça va. Mais là, là, c'est sûr, là. Cette question-ci est plus technique. Qu'est-ce qui est plus exceptionnel? Je veux dire, ça, c'est dans le programme du cours. Ça se pourrait que tu ne rencontres pas tout ça. Bien, bien, souvent, là. Il y a des choses à l'expliquer. Mais c'est la possibilité d'expliquer. Arrête de tout ça. Il faut que ça marche. Il faut que ça marche. C'est le genre de choses qu'on peut voir en statistiques. Oui. C'est l'exemple que je viens de te donner. Il y a sorti, en fait. Ça a l'air intéressant. Ça a vraiment l'air intéressant. Mais... J'arrête. J'arrête. OK. J'arrête. 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 Il faut... L'important, c'est... C'est de suivre, vraiment. Regardez qu'est-ce qu'on a comme devoir. Le faire. Regardez comme il faut le solutionnaire du devoir. Et puis, s'il y a des questions, il y a d'autres questions qui ne sont pas des questions de devoir, il faut s'assurer qu'on est capable de les travailler. OK. Je pense que je vais arrêter. Je ne vais plus venir en cours. Le prochain cours, je serai peut-être pas là. Est-ce que ça va? Pardon? Le prochain cours, je serai peut-être pas là. Ça va? Le prochain cours? Toi, c'est quand, le prochain cours? Demain. J'ai un rendez-vous, là. Je ferais un retard. Je suis en retard de deux cours avec vous autres. Oh! On en retard, en plus? Par rapport à l'autre classe, là. Dans l'autre classe, j'ai faite à date de la leçon 8. Mais vous autres, je n'ai pas fait la leçon 7, encore. Oh! On en retard, là. Moi, je ne sais pas si je vais encore. Alors, si tu n'es pas là demain, en 10-20, donc ça veut dire que la leçon 7, tu ne l'avais pas pris. C'est un assez gros morceau qui va te manquer. Merci beaucoup pour votre aide, hein. Merci beaucoup. Je pense que moi, je vais arrêter, là. Là, je vais rentrer chez moi, là, puis... Ça va t'aider? Ouais. Je vais un peu essayer de relaxer, là, parce que là, là... J'ai pris mon téléphone, j'ai vu ma note, c'est comme ça. J'allais pleurer, je l'ai brailler, messieurs, là. J'allais pleurer. J'avais pas étudié, j'allais comprendre. Mais moi, j'étudie, au fait, genre. Je mets l'effort pour étudier, mais ça donne rien. Comme on dit, il faut travailler dur pour pouvoir des résultats. Moi, je travaille dur, j'ai aucun résultat. C'est ça avec la matière, la statistique, au fait. C'est ça que je comprends pas pourquoi je travaille, mais il n'y a aucun résultat au bout. Parce que j'essaie vraiment, messieurs, genre. J'essaie, là. Si tu travaillais avec quelqu'un d'autre, vous pourriez comparer vos difficultés pour essayer de comprendre quand c'est qui t'aiderait, tu vois qu'on arrête. Si l'autre personne est capable de t'aider, l'autre personne est en confort avec la matière, là. OK. Ça veut dire si j'échoue le cours, j'échoue le cours. C'est fini, c'est ça? Ouais, bien sûr. Je veux dire, si je donne le cours, puis tu pars tout de suite, ça veut dire que tu t'artiques pas, là, je veux dire. Je voulais combien pour que vous me fassent passer? C'est quoi votre prix? C'est quoi votre prix pour me faire passer? Pardon? Ah non, laissez faire, c'est bon. Là, mon prof croit que demain, je serai malade et je vais pas me présenter en cours. Et je l'ai dit, what? Ça se dit même pas, ça? Demain, je serai malade. What the fuck? Écris dans les commentaires, c'est quoi la pire note que t'as eu de toute ta vie en cours, à l'école. Et je vais le dire à personne, OK? Ça va rester entre nous deux, là. Personne va savoir c'est quoi. Parce que la note que j'ai eue, là, je pense qu'il y a personne qui peut avoir pire que ça. À part si tu étais juste pas présenté à l'école, tu vois? Si tu t'es pas présenté à l'examen, OK. Mais moi, là, je me suis présenté et j'ai taffé, frère. Et j'ai étudié. Justement, je suis de retour chez moi et en fait, j'ai plus de cours! Yeah! L'école, là, elle est importante, OK? Si tu vas à l'école, n'arrête pas l'école, OK? Mais moi, selon mes années d'expérience à l'école, selon mes 40 ans passés à l'école, j'ai l'impression que l'école est importante jusqu'à un certain niveau, tu vois? Au moment où tu commences à apprendre la gerbe, là, ça commence à devenir du foutage. Et l'école est aussi importante, dépendamment de ce que tu peux faire plus tard. Donc là, si tu comptes devenir médecin, avocat et tout ça, continue l'école, OK? N'arrête pas. Mais moi, personnellement, I'm done! I'm done! Là, j'appelle ma mère pour lui annoncer la nouvelle. What the fuck, elle répond pas, là? Allô, maman? Tu me laisses arrêter l'école? C'est bon, bah, on se voit encore demain. Euh... Je vais aller dormir, là.